Et salut à tous les amis, aujourd'hui vidéo achat du mois, voilà un petit achat entre août et septembre, voilà quelques petits achats, surtout la folie des manettes collector et quelques petits goodies, quelques petits jeux, donc je vous montre ça tout de suite après le générique, allez c'est parti, on y va. Et donc les amis c'est parti pour cette petite vidéo achat août, je ne vous ai pas tout montré parce qu'en fin de compte je n'ai pas fait de vidéo, parce que je n'ai pas fait beaucoup d'achats, mais j'avais fait des petites précommandes de certains trucs et aussi je vais vous montrer un achat autre qui n'était pas forcément prévu que je voulais faire, mais malheureusement je n'avais pas forcément le budget et malheureusement et heureusement j'ai fait des petites trouvailles en vide-grenier, comme vous le savez, qui n'était pas forcément ma direction et donc j'ai pu m'offrir quelque chose qui est laquelle je voulais avoir absolument, mais malheureusement des moments par moment, il faut faire des choix et pour le coup la vide-grenier m'a vraiment servi à acheter l'objet collector que je voulais, donc pour commencer je vais vous montrer des petits goodies que j'ai récupérés, voilà, donc comme vous savez j'ai fait il y a quelques six mois des petites vidéos sur une ressourcerie qui vient d'ouvrir et j'ai fait quelques petits achats là-bas, voilà, j'ai acheté une petite peluche Gremlins, franchement c'est une officielle, alors malheureusement on l'a lavé pour être précis et après le lavage, malheureusement tout est parti, mais voilà ça datait de 1985-89, voilà, pour être précis donc vraiment un petit peluche qui ne prend pas de mine et franchement plutôt sympathique de l'avoir dans la collection ça fait un petit goodies, un petit déco sur un film mythique et je crois que l'épisode numéro 3 sort l'année prochaine mais directement je crois sur Disney Plus toujours au niveau de la ressourcerie j'ai pris des petits goodies pareil, de déco qui manquait je trouve, qui manquait un peu de personnages j'ai pu récupérer deux petits personnages, voilà ici, et ici ils fonctionnent aussi, donc c'est des jouets de Maido pour être précis, alors je regarde, de Nintendo Maido de 2010, voilà où aujourd'hui, le plastique, on peut le dire adieu donc franchement pareil, le petit Aude donc ça augmente les petites étagères et c'est tout sympathique et j'ai pu récupérer aussi un deuxième alors il les vendait 20 centimes et en fin de compte, pour le 3 c'était 50 centimes, donc voilà très content, voilà, donc c'est le petit Luigi où on appuie, voilà, il part en roulant, voilà hop, on le garde et ici, celui-ci est un peu plus récent date de 2017 donc franchement, très content comme vous avez pu le voir dans ma collection un peu d'étagères, on a un peu les jouets en carton du film Super Nintendo, euh Super Nintendo du film Super Mario World voilà, donc ça agrémente mes petites figurines comme ça, je pense que c'est 10 fois mieux mais bon, adieu le plastique et heureusement au niveau jeux vidéo alors j'ai fait qu'un seul petit achat que j'ai fait fin août que j'ai commandé sur internet c'est le petit alors je crois qu'il y a même j'ai fait un petit short dessus il y a 2-3 semaines le petit Fight Cry numéro 6 sur Xbox et je l'ai récupéré sur le site LafNight pour 6,99€ donc je pense que voilà ça complète la série des Fight Cry le prochain à faire voilà, il y en a vraiment pas mal donc dites-moi si vous l'avez essayé franchement est-ce qu'il est bon avec l'acteur incroyable qui est ici donc voilà enfin je ne vais pas citer de tête les films mais je sais qu'il a marqué pas mal de grands films alors j'ai un trou de mémoire je ne sais plus voilà alors je vous avouerai là je fais une petite vidéo achat en totale improvisation parce que je voulais vous montrer vraiment les deux objets collector que j'ai récupéré donc voilà ça le petit jeu que j'ai récupéré pour la FNAC pour 6,99€ donc n'hésitez pas je ne sais pas s'il est toujours en cours mais bon n'hésitez pas à checker sur leur site petit goodies offert par Micromania c'est le petit carnet de Monke Monke oh là là je suis vraiment fatigué je vous dis n'importe quoi voilà cette vidéo va être venue n'importe quoi c'est le Illusion Island de Mickey voilà je veux dire Monke mais c'était Mickey donc celui-ci je pense le garder pour le prochain colis voyageur voilà franchement je pense qu'il est plutôt sympathique j'en mettrai même un deuxième si je peux récupérer parce que dans le premier colis voyageur on avait bien aimé le petit livret Kirby bon je mettrai peut-être un deuxième ça va peut-être plaire aux fans de Mickey pour l'avoir dans la collection et j'espère aussi peut-être pouvoir faire un deuxième colis voyageur parce qu'encore une fois le but d'un colis c'est découvrir des chaînes et aussi faire du partage voilà comme je vous dis moi j'aime bien partager j'aime bien voir les univers donc peut-être que celui-ci partira dans le prochain colis donc normalement là vous avez vu il y a la dernière vidéo de la salle de jeu de Perry n'hésitez pas à la checker et le prochain c'est de la chaîne de Retro Gameric et je pense qu'il resterait encore peut-être une personne à choisir et après le colis reviendra ici en fin d'année avant Noël et on fera un petit bilan de l'année du colis voyageur allez cette fois-ci je vais vous montrer maintenant les deux merveilles que j'ai pu rentrer une en précommande et une que j'ai pu chercher grâce comme je vous l'ai dit à une petite vente alors clairement je vais être totalement honnête j'ai récupéré comme vous avez pu le voir il y a quelques semaines des Game & Watch alors j'ai pu en vendre et j'ai pu m'acheter une manette collector et rembourser la deuxième qui était prévue en précommande alors première voilà elle est là la Spider-Man numéro 2 donc vraiment voilà comme vous voyez j'ai essayé de demander le package vraiment très beau je n'ai pas envie de l'abîmer donc je l'ai ouvert parce que forcément on veut le voir de plus près je vais vous la montrer alors je vais vous montrer aussi la différence de packaging voilà et vous allez me dire est-ce que vous êtes team Sony ou team Xbox alors moi je vous avouerai vous savez que j'aime j'aime Playstation mais je vous avouerai au niveau de présentation je préfère la Xbox pour le coup alors si la console si la manette veut bien venir voilà donc le petit carton sympathique voilà on va vous l'ouvrir montrer comme ça c'est le présenté comme ça on ouvre voilà et la manette est comme ça je ne trouve pas en termes de packaging ça vend du rêve voilà mais voilà le packaging est là mais le packaging à l'intérieur au niveau carton je ne suis pas très grand fan voilà donc la petite manette comme vous avez peut-être pu le voir dans les différentes vidéos peut-être que vous avez vu donc en termes de sensation ce qui me manque aussi en termes de critique c'est un petit grip ici un peu vraiment plus qu'on sent plus voilà pareil ici on voit que c'est du stickers de très bonne qualité comme le Spirner Man ici mais j'aurais bien aimé un côté un peu gravure gravure un côté un peu relief que je ne sens pas je sens le stickers la différence du stickers mais voilà c'est voilà je suis satisfait mais je ne suis pas totalement satisfait quand même voilà vous voyez ce que je veux dire on est sur du 80% voilà j'ai posté aussi sur des instagram des petits custom en mode Max Moira et Spiderman voilà excusez-moi Parker et forcément ça me vend un peu du rêve où on pouvait en termes de créativité faire mieux je pense et encore une fois une manette collector sur PS5 ce n'est pas tous les jours et franchement très content de rentrer prix aussi un peu haut je trouve aussi 79 euros je pense que à 75 ça aurait été plutôt judicieux par rapport à la concurrence donc voilà très content parce que ça reste une manette très belle Spiderman mais avec quelques petits bémols donc on continue voilà donc on va la manger tranquillement hop 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 on le met de côté et la deuxième voilà c'est l'achat que je voulais faire mais que je ne pouvais pas et j'ai pu réussir à le faire en plus c'est l'été le dernier dans mon secteur donc je suis vraiment très content c'est la petite manette Starfield Xbox donc franchement hyper content je voulais l'acheter mais malheureusement encore une fois en termes de finances à un moment donné il faut faire des choix et comme je dis j'ai pu me l'offrir et en termes de packaging je trouve que c'est largement mieux que Sony comme même malgré le côté fan que je suis je trouve la présentation beaucoup mieux dans les manettes alors je vais vous montrer tac elle est comme ça et elle s'ouvre comme ça voilà hop voilà hop j'enlève le petit ticket acheté chez Micromania voilà et en termes de présentation voilà hop on va tenir voilà je trouve que en termes de présentation voilà il y a le ça tient bien c'est on peut le laisser comme ça dans une collection ses charmes voilà il y a du il y a des choses dessus voilà franchement je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de différence il n'y a pas photo pour moi malgré comme je vous dis je répète je suis plus fan de Playstation mais en termes de banette en termes de rendu je pense que a fait largement le job et je pense qu'il y a le fait comme je vous l'ai dit on est sur du Playstation je dirais au moins 7 sur 10 mais là je la note au moins 9 sur 10 celle-ci avec vraiment pas mal de détails la finition les couleurs un grip derrière ici comme vous voyez là ici mais vraiment un grip où quand on touche le pouce on vraiment on sent qu'il y a un reste dans la main vraiment les détails ce côté blanc très ici un peu translucide voilà donc vraiment une très très bonne manette voilà je savais que j'avais hésité entre les deux j'ai pas pu et aujourd'hui je suis vraiment très content et j'aurais dû prendre celle-ci en premier je pense voilà donc franchement hyper cool très bonne manette franchement ça les détails sont vraiment bluffants prochainement j'espère récupérer peut-être le Starfield en jeu je sais pas ce que ça vaut je sais qu'il y a quelques petits couacs dessus mais bon je pense que d'ici le récupérer d'ici quelques semaines peut-être en brocante ou dans les périodes de Noël on sait jamais allez je vous remercie beaucoup c'était DJ Gamer comme vous voyez on s'est fait plaisir avec des manettes collector et ça rentre dans la collection et c'est des produits avec lesquels on va jouer énormément allez je vous invite à vous abonner voilà lâchez le petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir c'était DJ Gamer dites-moi vous vos dernières acquisitions et on verra on débat tranquillement allez à la prochaine ville grenier débat live plein de choses allez je vous dis à plus tard les amis